Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, dispose nos cœurs. Viens nous embraser. Viens nous éclairer pour recevoir la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient, d'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jules et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages à l'entour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, Frère de Saint-Lencriste, nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 juillet, dimanche de la quatorzième semaine du temps ordinaire. Un prophète n'est méprisé que dans son pays. Jésus, effectivement, se retrouve à la maison, là où il est connu, chez lui auprès des gens qui le connaissent bien, au moins extérieurement. Ceux qui connaissent bien son origine humaine, comme fils de charpentier ou comme charpentier, ils sont d'abord étonnés de tout ce qu'il dit et réalise. Ils finiront par douter de lui. Mieux, ils seront choqués par Jésus. Et ce dernier ne pourra donc pas faire des miracles auprès d'eux à cause de leur manque de foi. Jésus, voyant leur opposition à lui, conclut donc qu'un prophète n'est méprisé que dans son pays. Nous pouvons remarquer que Jésus n'est pas le premier prophète à être rejeté par les gens proches. Le prophète Ézéchiel, le prophète Jérémie ont fait cette expérience du rejet par leurs proches. D'ailleurs, la première étude de ce jour nous montre le prophète Ézéchiel, qui est envoyé par Dieu vers son peuple, qu'il va désigner comme une engence de rebelles, un peuple qui a la nuque raide, un peuple qui refuse de croire, un peuple qui refuse d'écouter la foi de Dieu. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous qui écoutons la parole du Seigneur, nous sommes invités à reconnaître en Jésus notre seul Seigneur et Maître. La parole de Dieu de ce jour nous invite à accueillir Jésus en adhérant à lui. Nous devons donc davantage faire attention pour ne pas mépriser Jésus. Nous devons faire attention pour ne pas vivre comme ces païens qui ne connaissent pas Jésus et qui donc souvent le méprisent. Nous qui sommes chrétiens, nous qui prétendons ou qui pensons connaître le Seigneur, nous courons souvent le danger de penser que nous le connaissons souvent, au point même de le mépriser. Nous pouvons donc tomber dans une certaine forme de routine et d'habitude dans les pratiques religieuses, au point de ne pas vivre à fond notre adhésion au Christ Jésus. Demandons au Seigneur la grâce de le connaître et de le connaître vraiment. Que sa grâce nous accompagne en ce jour qui lui est consacré au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada